L'arrivée d'Emmanuel Macron a été agitée. Au lendemain de sa conférence de presse, le président candidat à sa réélection est en déplacement à Pau, dans la ville de François Bayrou. Sur place, il a répondu aux questions des lecteurs de Sud-Ouest et de la République des Pyrénées sur sa campagne présidentielle, à moins d'un mois du premier tour qui se tiendra le 10 avril prochain. Mais avant son arrivée, une femme a été évacuée par le service de sécurité du chef de l'État. Selon Sud-Ouest, elle était munie d'une accréditation pour entrer dans l'enceinte du Palais Beaumont mais ne faisait pas partie des lecteurs sélectionnés pour interroger Emmanuel Macron. Comme le rapportent nos compréhens, elle comptait poser lui une question sur le thème de la justice. Je voulais lui parler des bavures judiciaires, du retrait abusif de l'autorité parentale, a expliqué cette mère de famille qui a perdu la garde de ses enfants. On m'a sorti Manu Militari. Selon le journaliste Arthur Berdard, sur place pour le Figaro, elle a été évacuée par le service d'ordre du président candidat alors qu'elle prenait des notes et des photos, et filmait avec son téléphone. Interrogée par LCI, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a expliqué qu'elle filmait avec son téléphone en agressant les autres invités, qu'elle menaçait la sécurité du meeting, donc nous l'avons exfiltrée. Dans une vidéo publiée par la République des Pyrénées, elle explique, on m'a maltraitée, on m'a violentée, on m'a prise de force, ils étaient dix. Emmanuel Macron, je ne me présente pas pour garder une fonction selon Arthur Berdard, la séquence n'a pu être immortalisée par aucune caméra ni aucune chaîne de télévision puisque qu'aucune caméra mobile n'a été autorisée à circuler parmi le public. Pour cette séance de questions, réponses, plus de 800 personnes étaient présentes au Palais Beaumont et 12 lecteurs ont pu s'entretenir avec le candidat à l'Élysée sur les thèmes qu'il souhaitait. Il est notamment revenu sur sa proposition choc de retraite à 65 ans. 4 mois tous les ans de sorte que la génération 1969 soit la première à partir à 65 ans, a-t-il clarifié, selon Sud-Ouest. Interrogé pendant de longues minutes, il a conclu, je suis le candidat du réel, de la lucidité. Je ne me présente pas pour garder une fonction.